hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de house flipper et ça fait bien longtemps déjà parce que j'avais zappé que j'avais fait démission en la suite et donc on n'avait pas acheté la maison et la dernière fois je vous ai parlé justement d'acheter la maison la prochaine maison c'est celle ci la maison des hôtes indésirables de 79 m² 94 elle est à 39 975 euros et 67 centimes et on a une superbe salle de bain archi crassouilleux un petit salon à une très grande c'est un très grand séjour chambre voilà mais non maison des années 40 à rénover dans un quartier agréable à vendre demain et bien nous allons donc l'acheter et on va y aller directement on perd pas de temps ouf oh non il ya beaucoup trop là regardez ça grouille d'ici ah c'est dégueulasse pourquoi tant de haine pourquoi tant de haine pourquoi tant de haine alors tac 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 oh c'est dégueulasse on va sortir l'aspirateur allez ça suffit maintenant ici c'est une maison propre pas une maison avec des putains de cafards dégueulasse c'est comme ça alors il y aura aussi une chose que si on vend au fameux styliste c'était déjà notre pute la dernière fois faudra pas que je nettoie tout la maison et ouais va falloir laisser une crassouille quelque part de ce que lui n'aime pas quand c'est propre et il ça va je me suis débrouillé qu'on est cafard là parce que les acheteurs potentiels on va aller regarder ça tout de suite acheteurs on a la famille jean jo voilà un plan chang chang choy 20 ans étudiant ne pense qu'aux études ça me plus qu'il y ait une chambre je voudrais qu'il y ait une chambre dans ma maison mais une seule n'aime pas on va d'accord ok ce que lui regardez c'est tout propre et ça c'est bon il n'aime pas quand c'est propre il n'y a pas de passion des habitants en fait je sais pas trop à en tirant on vise pas les stylistes et puis on fera comme on peut c'est à dire que on fera la maison à mon à notre goût et puis attention vous êtes prêts à ouvrir d'accord ah oui il y a quand même beaucoup de choses à faire mais elle est grande regardez la map on va pouvoir se faire plaisir ou la 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 maintenir pour ramasser non mais moi je vends tout là alors qu'il est ça aussi je vends tout moi ou la la toile d'arrivée hop il n'y en a plus il n'y a plus de problème appuyez sur la toile d'arrivée moi je vends tout je veux plus rien de crassé alors ici on va ouvrir attention ah mais c'est la porte d'entrée je suis bête je voulais entrer là oh la salle de bain il y en a plein de bouteilles à jeter ok à ça non moi je vends tout je vends tout oh des petits cartons c'est oh il faudra qu'on ouais je vends tout je vends tout je vends tout ça je jette ok c'était donc la salle de bain pas de salle de bain non c'est pas possible et on arrive dans une chambre avec plein de bouteilles alors non je veux bien mais en fait le lit au plus il est dégueu aussi nous on vend tout regardez les bouteilles elles sont prises dans la toile d'araignée attendez on va jouer dans tout 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 elle est super grande cette maison ça va être un pied de la refaire oh ah ouais là elle fait combien la pièce on sait pas ils nous disent plus on a quand même 100 1000 euros à faire la maison donc oh je suis pas sûre de vouloir rentrer ici ah mais c'est deux portes pour aller au même endroit ah oui c'est un concept hein mais boah quelle horreur ah par contre la chaise elle est sympa mais non non on va on va virer toutes les mères hop 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 Mais je veux pas de djinn, monsieur. On vend tout. Mais d'où ils viennent ces trucs ? Ils étaient où ? Hop, hop, hop. On vend tout, 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 tout. Bah, j'étais trop loin. Hop, hop, hop. Ok. Je suis obligée de marcher dessus. La petite djinn aussi, la petite cuillère, la petite cuillère, la petite là. Mais c'est quoi ? Pourquoi il y a une paire de djinn toujours là ? Bon, on va sortir l'aspirateur. Je pense que là, on est obligé. Mais c'est parti. Mon kiki. Oula ! Je sais pas pourquoi je suis allée en l'air. Il est vachement plus fort l'aspirateur. Soit c'est moi qui améliore mes skills ou c'est l'aspirateur qui devient de plus en plus fort. C'est peut-être les deux aussi. On va pas se me cacher. Venez, les petits-enfants. Venez. Ne t'en vas pas, toi. Reviens. Reviens. Revenez là. Alors, maintenant, il n'y en a plus que sur le mur. Et hop là. Tel une grosse langue visqueuse qui absorbe tout d'un coup. C'est bon, il n'y en a plus. Cette pièce est immense. Ah ouais. Et là, vous vous dites. Pourquoi ? Pourquoi elle n'a pas... Elle ne nettoie pas. Parce que je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Je préfère vider tout. On va voir la capacité un peu de... Ils ont réussi à mettre des... Hop ! Moi, je vends tout. Eh ben non. Celui-là, on ne peut rien faire. Ah ! Il y a des trucs comme ça qui m'agacent. Oh ! Elle est belle, cette... Pour le coup, je la garderai bien, celle-là. C'est vrai, hein ? C'est joli. Allez, je vais le garder. Je vais le mettre dans la future... Dans la maison refaite. Excusez-moi, madame la porte. Ok. Ah, ben on a tout fait. On a tout fait. Alors, vous savez ce que je vais faire maintenant ? Je vais tout casser. J'ai vu tout casser. J'aime trop casser. Même le jeu, il aime bien que je casse. Allez, hop ! On repart à zéro. Ça, on aura une vue d'ensemble énorme sur la maison. On fera ce qu'on veut de cette maison. Ça, c'est juste canon. Oh, il tourne sur moi. Oui, ah oui. Tu veux une douche de briques ? Ah, oui ! Une douche de briques, oui ! Oh, mon vie ! Enlève-moi toutes ces briques ! Fais-moi rêver ! Eh ben, ça va être bien. Oh, ça va être une super maison. Ça devient vraiment intéressant parce qu'on a vraiment fait les plus petites. C'était un peu compliqué de tout faire tenir. Mais là, on pourra faire deux chambres, trois chambres. Enfin, peut-être pas dans cette maison-là, les trois chambres. Mais en tout cas, on pourra en faire dans l'avenir. Ouh, toutes ces briques ! Oh, oui ! Donc, oui, je casse tout. Ah, oui ! On a oublié la chambre ! Mais c'est pas grave, on va la faire aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. On va y aller maintenant. Alors ! Tac, 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 tac. Qui veut des journaux ? Qui veut des boîtes en carton ? Qui veut un canapé bien cracra ? Non, mais moi, je ne sais pas à qui je l'ai vendu. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de connaître cette personne plus intimement. On est d'accord. Euh, non, je vais vendre ça. Alors, je ne vais pas taper dessus, ça ne sert à rien. Je vais vendre tout. Tac, tac, la petite... Là, et voilà. Mais on est bien ! Ça, je vends. Et on va terminer de casser les murs, puisqu'on est venu pour ça également. Oui, quels sont les murs, ça ? Ça, je suis grave. Vous le savez, de toute façon, sinon, vous ne me regarderez pas. Si vous n'aimiez pas ma façon d'être. Après, si vous ne l'aimez pas, chacun a sa façon d'être, n'est-ce pas ? Moi, je suis un peu folle sur les bords. Et je l'assume complètement. Oh oui, ça ouvre tout, là. Vas-y, on va casser ici aussi. Oui, je sais, je dois enlever les portes. N'inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Et boum ! Oh, c'est beau ! Oh oui, c'est beau ! Oh, ça me fait des choses dans mon corps. Il y a plein de choses à casser ici. C'est intéressant. Regardez. Ah, on a encore un petit bout à casser ici. Voilà ! Ça ouvre l'espace, hein. Oh là là, je ne sais pas ce que je vais faire comme maison. Mais j'ai envie de faire un truc vraiment bien, quoi. Grand, aéré. Ah ouais. Là, ça devient vraiment intéressant dans le jeu. À ce stade, on peut s'acheter des plus grandes maisons. À oser plus de choses en décoration. Hop. Oui, 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 oui. Vas-y, casse-moi ça. Oh oui. Hop. Il en reste encore ici à casser. Cassons. Voilà. Ici, ça s'en va. Et ça ne revient peut-être pas. Et on va casser encore là. Oui, je vous laisse le cassage. Parce que j'adore ça aussi. Je pense que vous l'aurez remarqué. Mais non, on n'a toujours pas passé le balai magique. C'est comme ça. Moi, je conçois la réfection d'une maison en ne lavant qu'une fois avoir tout détruit, les murs à l'intérieur. Ça apporte un peu de nouveauté. Ah oui, tombe-moi dessus. Ah oui, tombe-moi dessus. Oh oui, c'était beau. Oh oui, c'était magnifique. C'était superbe. C'était sublime. C'était un bonheur sans fin. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et il nous reste... Oh, elle est gigantesque cette maison. Il nous reste ce mur ici à casser. Ah, j'avais enlevé ma petite pioche. Allez. Allons-y, allons-y. On casse, on casse. Ça va, je vais mettre tellement de temps à la refaire, cette maison. Coucou. Coucou la pièce de l'autre côté. Salut. Franchement, je vais peut-être y passer deux jours. Le temps de vous présenter quelque chose de bien. Le temps que je réfléchis, où est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Quelle couleur je vais faire ? Ça va être tellement cool. Puis c'est relax. On peut passer des heures de chou. Après, c'est vrai qu'au niveau des objets, c'est un peu limité des fois. On fait vite le tour. Mais ça reste quand même d'un truc hyper cool à couler ou s'affaire, quoi. Ah. Hop. Il faut que je le prenne. Hop. Qu'est-ce que c'est, ça ? On va le jouter, hein. Mais lui, toi, tu voles encore, toi. Allez, disparaît de ma vue. Ça. Hop. Hop. La prise pour la télé. Ici, il y a aussi des trucs. Tac. Et tac. Il y a encore des trucs qui volent ici. Ils disent... Mais pourtant, on était bien. Il y a encore quelques poubelles à acheter. Non, tu crois ? On est bien, là ! Regardez comme elle est grande, cette maison. On va acheter ça. On va acheter ça. On va acheter ça. Je n'ai gardé que le cadre. Le reste, c'est assez conceptuel avec des belles toiles d'araignées comme il faut. Regardez-moi ici. Oh, c'est succulent. C'est magnifique. La maison, elle est huge. Franchement, par rapport à celle qu'on avait, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas du tout comment faire. Là, on pourrait faire le séjour. On va voir ce qu'il y a la porte ici. Et après, ici, faire chambre. Peut-être deux chambres. Je ne sais pas trop. Je ne sais point. Parce que là, la petite avancée pour le séjour, pour le salon, ce serait pas mal. Juste couper comme ça. Avec l'entrée. Donc, on ferait une petite entrée. Et tout le reste, ce serait des chambres. Deux chambres. Ah, il y a de quoi faire. Allez, on va l'étoiler un petit peu. Il y a vachement à faire, là, par contre. Et puis, comme ça, au moins, je fais tout d'un coup pour le nettoyage. Voilà. Avec mon super balai magique. Regardez comment il va vite y nettoie. Tout, c'est formidable. Je fais tout d'un coup. Et voilà. Et c'est nickel chrome en moins de deux. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des fenêtres à faire. Ce qui est parfait. Je ne vais pas faire les fenêtres. Vous savez à quel point j'excelle dans les nettoyages de fenêtres ? Tac, 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 tac. Tac, tac. Là, par terre. Il nettoie même 3 mètres avant, lui. Ça ne rigole plus. Les petites toiles d'araignées vont s'en aller. Parce que je ne regarde même pas la mini-map, donc je ne sais même pas si je suis clean ou pas. Non, il en reste encore des liens. Il reste ça. Il reste ça. Il reste le plafond. Il reste là. Quelques toiles d'araignées. Attendez. Ici, ouais. Ici. Hop. Et bien, on est bien. Le reste, c'est dehors. Alors, je vais vendre la porte d'entrée. Et on va venir nettoyer ce qu'il faut. Par contre, il n'y a pas à mettre de... Euh, si, là. Peut-être en bas, je vais faire le tour. Oh, la petite terrasse. Je ne sais pas si on peut mettre des meubles sur la petite terrasse. Ce pourrait être cool. Un petit jardin. Alors, attendez. C'est là qu'il y a un truc à nettoyer. Ici. Coucou la maison ! Ce serait cool quand même de pouvoir faire... Je vais voir, mais je crois qu'on ne peut pas trop poser des trucs à l'extérieur. C'est un peu dommage. Et voilà, la maison. On va vendre la porte. Et voilà ! On en est réduit à ça, hein, les enfants. Cette maison est énorme. Elle est quand même gigantesque. Par rapport aux autres, elle fait bien le double. C'était quoi ? C'était 79 m², je crois que c'était sur l'annonce. Bah ouais, ça se vaut pas mal. Ça se vaut pas mal. Alors, par contre, il y a juste une chose qu'on va faire que je n'ai jamais fait. C'est besoin de plâtre. Donc, on va acheter du plâtre. Et ça, je ne l'avais pas encore fait. Ah ! Rangé ! Je suis à deux de partout. On va voir tout sur la mini-map. Voilà, ça c'est fait. On va aller au magasin. Alors, c'est vrai que maintenant, ils ont changé les trucs mûrs, peut-être. Plâtre, voilà. Et ça, on n'avait pas encore fait de plâtre. Je crois que c'est... Non, c'est ça. Ok. Ah ! Il faut qu'on mette du plâtre. Carlet, parquet stratifié. Comment on fait ? Je fais comment, monsieur, pour plâtrer ? Oups ! J'ai trouvé la solution pour le plâtre. Et j'ai oublié de vous mettre dans la confidence. J'ai oublié de relancer. Alors, en fait, il suffisait d'ouvrir. Il suffisait d'ouvrir et de plâtrer. Donc, forcément, c'est tout bête, mais je ne le savais pas. Je n'avais pas forcément fait la mission. Il me semblait que dans certains let's play, j'avais vu qu'il y avait une mission avec du plâtre. Donc, c'est pour ça que, comme on ne l'a pas fait, je ne savais pas comment il fallait faire. Il faut juste ouvrir le pot, en fait. Et après, ça fonctionne tout seul. Donc, on va plâtrer notre roue. Voilà. J'aime bien faire des allers-retours. Pardon. C'est hiver. Ça commence. Voilà. Ça avance, ça avance. Comme ça, au moins, vous voyez la base de la rénovation. Mais non, mais je ne veux pas... Je ne m'en fous, ce n'est pas le radiateur que je veux, c'est le plâtrage. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des trous à combler ? Non, je pense qu'on est bien. Bon, on va passer très bien. Je vais pouvoir vendre mon petit pot de plâtre. Et de mon côté, je vais donc réfléchir à l'aménagement de cette maisonnée. Quelle couleur, quelle ambiance. Et je vous réserverai donc la surprise à la fin. Je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, des heures, sûrement. Ah, il y a une tâche qui se tâche là, qui s'est mise... Je ne sais pas où, elle doit être dehors. Je pense qu'elle doit être dehors. Je vais aller la traquer. Le traquage de la tâche. Non, ce n'est pas la peinture, c'est le balai. Non, ce n'est pas ici. Et bon, elle est partie. Vylaine, je ne sais pas comment tu es arrivée là. Parce qu'il ne faut pas... Hein ? Il ne faut pas s'amuser avec... Mais il y a encore des tâches là. Oh, mais j'avais fait le tour, moi, déjà. Non, je veux... Voilà, nettoyer. Ça suffit. Pourquoi elles sont revenues, ces tâches-là, alors ? Ah, et la petite terrasse, quand même, à l'arrière, elle est très choupette. Hein ? Vous voyez, assise ici, là, à lire un bouquin. Tiens, on peut voir chez les voisins, à travers le... De plus près, ce qu'il se passe à travers. Hum... On ne voit pas trop. Ici, on saute. Non, on ne voit pas grand-chose non plus. Bon, allez, moi, je vais vous laisser ici. Je vais juste retraverser la maison. Vous voyez à quel point elle est énorme. Et je vais retravailler toute seule à sa redécoration. Le quartier est sympa, effectivement. Il y a des belles maisons. Ici, c'est une maison. Qui va avoir une nouvelle vie. Allez, moi, je vous retrouve. Quand elle sera faite. Ciao. Et me voilà. J'ai enfin fini la maison. On n'est plus du tout le même jour. J'ai mis le temps et tout ça. Et en tout cas, la maison est finie. D'être décorée, d'être meublée. J'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, on est prêts à la vendre. Et avant ça, je vais vous faire une jolie petite visite. Moi, je l'aime bien, cette maison. C'est la première vraie grande maison. Les premières étaient vraiment petites. C'était compliqué. Là, c'était vraiment... Il y avait du choix. On pouvait faire pas mal de choses. Bon. Je suis restée traditionnelle. Vous allez le voir tout de suite. Attention. Bienvenue chez vous. Voilà, voilà. Ça, on l'oublie pas. Et on va ouvrir cette porte-là. Et vous allez voir, c'est quelque chose de très utile. Les toilettes ! Mais oui ! Mais oui, mais oui ! C'est magnifique. Et puis, hop là ! On ferme, voilà. On fait notre petit pipi tranquille. Loup-bloup-bloup-bloup. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la maison, vite fait, bien fait, vous avez la vessie qui queen et qui dit « Mais bon sang, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas ! » Et voilà, vous avez les chiottes à portée de porte d'entrée. Ah 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 ! Bon. Nous allons accéder au séjour. Nous avons la partie salon. Voilà, la télé. Et puis, la partie bureau aussi, avec un petit rangement aussi. C'était plus bleu pour le salon, plus bleu. Le petit canapé et le fauteuil. Voilà, voilà. Les stores. J'ai fait quoi ? J'ai fait un... J'ai utilisé... Non, ah oui, j'ai fait gris pour le séjour. Pour le salon. Je fais un peu plus gris. Le reste, je l'ai laissé en blanc. Donc, nous avons la salle à manger avec le raccord gris pour faire le raccord avec le salon. C'est des sièges. Nous avons magnifiques meubles. Je vais y réussir à passer. Magnifiques meubles, ensemble de meubles. Voilà, sur tout ce pan de mur. C'est sublissime. Et la partie cuisine avec la poubelle, le frigo, l'évier, la plaque du manger, la hôte. Oui, bah, il y a les étagères ici. Bon, voilà, le café, les pois chiches, la bouteille d'eau. Voilà, et les pois chiches aussi. Les petits radiateurs, voilà, tout ça. Nous avons ceci. Alors, effectivement, je n'ai pas réussi à mettre de meubles derrière. C'est pas possible. On peut pas. Faut attendre le DLC jardin, je pense. Alors, voilà. Et puis, bien sûr, vous allez dire, oui, oui, les roses à la maison. Nous avons un joli petit couloir. Et là, on a le petit couloir. Et on a une petite plante. On a une petite plante là-bas aussi. Bref. Nous avons trois portes. Donc, le tableau que je vous ai dit que j'allais laisser, je l'ai mis ici. Bon, au niveau couleur, franchement, je me suis pas... J'ai pas trop fait de fanfreluches. On est resté sobre dans le blanc. Donc, trois petites portes. Nous allons commencer avec cette situation. Si vous regardez pas la mini-map, vous ne serez pas spoilés. Et oh, mon dieu, mon dieu, mais comme c'est joli ! J'ai une petite chambre d'enfant. Toute mignonnette, blanc et jaune. Je trouve ça assez sympa. Alors, ça peut être un enfant petit. Et là, j'ai quand même mis un enfant... Enfin, un lit enfant. On peut mettre un perso. Il y a un siège, tout ça, machin. Bref, on fait ce qu'on veut. Ça parle à tout le monde. J'ai quand même mis un petit chat parce que c'est les nouveaux trucs d'Halloween. On peut les mettre. Donc, je l'ai mis. Voilà. Donc, c'est tout mignon. C'est très choupinou. Je suis assez contente du résultat. Cette pièce ici, c'est la chambre parentale, s'il vous plaît. Plus dans le bois, quengé, foncé. Et avec une teinte plutôt rose-mauve. Toute belle, toute douce, en accord avec le lit. Vraiment, c'est trop chouchou, quoi. Le petit tapis, tout ça. Vraiment, c'est cosy. On a deux belles fenêtres avec des rideaux. Ça change des stores. Et on a l'armoire pour ranger ses fringues. Il y a de quoi faire dans cette maison. En tout cas, je me suis éclatée parce qu'il y avait vraiment... Voilà, on a deux chambres et ça change du truc un peu studio ou une chambre minuscule et tout ça. Et donc, forcément, ici, on est dans la salle de bain. Et la salle de bain... Allez, tout est assez simple. Franchement, j'ai tellement mis du temps à tout faire que là, je me suis dit, je ne vais pas me compliquer les choses. Donc, au niveau déco, c'est un peu simpliste. Mais on s'en fiche. Donc, une baignoire. Je n'ai pas mis de douche parce que je voulais une baignoire, tout simplement. Après, rien ne les empêche de mettre un petit pommeau ici, un petit rideau. Et puis, bah, c'est ça. Le miroir avec le lavabo. Regardez, ils ont travaillé sur les reflets. C'est super sympa. On voit tout, du coup. Et ça, c'est trop bien. Ça se voit que c'est une maison familiale puisque nous avons le lave-linge. Oui, monsieur, oui, madame. Et les stores sont un peu fermés pour garder un peu d'intimité quand on se lavera le cul. Gaiement. Voilà pour la visite de cette maison. Est-ce que je vais réussir à fermer la porte ? Oui, vous voyez, cette place est magique. Je suis formidable. Et voilà, on est revenu dans le séjour. Voilà, tout simplement. Home cinéma. D'accord, je n'avais pas vu qui était marqué. Ok, très bien. Et puis, on va vendre cette maison. En tout cas, moi, je la trouve très sympa. Bon, après, on est vite limité puisque les meubles, il n'y en a pas à 15 000. Mais en tout cas, moi, je suis fière de ce que j'ai fait. C'est... Voilà. Prochaine fois, je ferai sûrement peut-être des couleurs encore plus pétantes. Tout ça, tout ça, tout ça. Allez, on la vend ! Maison achetée pour 39 975,67 euros. Le terrain autour de la maison, on s'en fout. 70 19 mètres carrés, donc quasiment 80 mètres carrés. La maison a 5 chambres, 5 pièces. Actuellement, on dispose de 116 000 euros. Et j'ai le temps de travailler dans cette maison. Il est de 4h30. Oh, ben non, ça va. Ah, je pensais que j'avais mis tellement plus de temps. Je crois que la première maison, j'avais passé 4 heures déjà dessus. Donc, vous dire que là, elle est beaucoup plus grande. Et j'en ai passé autant de temps. Allez, on va débuter la vente aux enchères. Je n'ai visé personne, donc on verra. Ça me plaît. Ah, non, non. Je sais qu'il y a une chambre dans ma maison, mais une seule. Ah, il y en a même deux. Une grande chambre, c'est top. Je ne comprends pas. Quoi, pour un message, ça, de cuisine. Oui, ça, on sait. Tu ne veux pas de cuisine. Grâce à tous les cas, la maison a plus de caractère. Je ne voulais qu'une chambre. Tu ne sais pas compter ? D'accord. Une chambre d'enfance, c'est le minimum. Les enfants ont besoin d'envoi pour dormir, de faire leur devoir. Il manque une grande pièce à vivre. Ben, elle est grande, ma pièce à vivre. Je t'emmerde. Oh là là. On l'a acheté, 40 000. Donc là, on est déjà à 65 000. On a besoin de moins de deux chambres. Allez, voilà. Un salon, toutes les maisons. Tu ne trouves pas. Ben, il y a un salon. Il y a un beau séjour. Il y a trop de chambres. Deux salles de bain, parfait. Une telle atteinte à mon honneur, à mon identité masculine, c'est impardonnable. Explique-moi encore. À quoi ils sont censés servir ces jouets parce que je ne comprends pas ? Ben, n'achète pas ma maison. C'est pour une famille. Mais lui, on l'a déjà vendu en plus. Ça fait qu'on a dépensé 7 000 euros dans les achats de meubles. On en a vendu. Rénovation de 1 600. Meubles vendus, 6 000. Achat de la maison, 72 900. Ça fait un bénéfice de 29 000. On va négocier l'offre. On va la négocier. 72 900. 72 900. 3 000... 2 100. Je vais mettre 2 100 pour faire à 75 000. Si c'est possible parce que c'est un peu nawake, là. On ne peut pas trop juger. Jauger. Allez, on va mettre 2 084. Je suis sympa. Négocier l'offre. Ok. Eh ben, on l'a eu. Cool. Il nous l'a pris. Donc, je l'ai vendu 60... Bref. J'ai gagné 31 934. Hop. Voilà. La petite signature. Bravo, mesdames et messieurs. On est à 191 052 euros. Eh ben, moi, je vous dis... Oh. J'ai brandi mon truc. Ça rapporte, en tout cas, de faire des barraques d'un House Flipper. Et la suite, ce sera une petite mission pour la semaine prochaine. Et oui, je ne vous ai pas montré. C'est vrai. Mais normalement, dans toutes mes maisons, je mets le petit cadre avec le chat. Voilà. Ça, c'est ma petite marque de fabrique. Allez. Moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite d'House Flipper. Ou d'autres choses. Allez, salut. Salut.